bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de warframe alors cette fois ci on va pas parler du lore ce sera pour une prochaine vidéo qui arrive très très rapidement ça arrive dans les prochains jours on va parler aujourd'hui du devstream 161 qui a eu lieu il ya quelques jours actuellement je tourne cette vidéo il est dimanche et elle a eu lieu vendredi on est le dimanche 10 avril d'ailleurs j'espère que vous allez bien et que votre vie va bien lors de ce devstream 161 on a eu plusieurs news plusieurs annonces plutôt sympathique en vrai et même si je suis quelqu'un qui critique énormément warframe qui a eu un énorme ff mental par rapport au jeu il ya quelques mois dû à une déception après la sortie de new war et le non contenu d'après quête la quête est toujours très bien mais c'est l'après qui m'a beaucoup déçu j'ai critiqué énormément du coup warframe entre temps et j'ai même arrêté le jeu et bien je peux vous dire aujourd'hui que ce devstream là m'a fait du bien ce devstream là ce devstream là je l'ai bien aimé il était bien il était sympa et j'ai aimé ce qu'ils ont montré ils ont montré plusieurs choses alors ils ont commencé le devstream en nous parlant du skin de luxe de valkyr je vous avoue que personnellement j'en ai rien à péter d'accord je vais le prendre je vais le personnaliser et je vais faire mon fashion fray mais voilà ça me passe un peu dessus bon mais pourquoi pas pour les personnes qui aiment valkyr et tout why not personnellement j'attends encore le skin de luxe de prothéa je suis beaucoup plus high par ce skin là que par celui de valkyr mais c'est bon voilà ensuite ils ont enchaîné avec les armes évolutifs pour ceux qui savent pas c'est quoi en gros il va y avoir plusieurs armes je crois qu'il y en a trois une arme de mêlée une arme secondaire et une arme principale ou quand vous faites quand vous réussissiez des challenges comme par exemple je sais pas moi tirer faire trois headshot dans les nouveaux boss mini boss qu'on a dans le dans les nouvelles missions et bien vous débloquer un nouveau panier à un nouveau palier de d'amélioration de votre arme en plus de pouvoir les modder vous allez pouvoir en fait choisir des améliorations notamment par exemple augmenter la vitesse de tir la puissance et tout bref en gros en plus du modding il y aura un nouveau une nouvelle manière d'améliorer vos armes qui seront donc via ces petits améliorations que vous allez débloquer en faisant des des challenges alors ça me leur a sûrement des challenges type un peu riven j'imagine que ce sera je sais pas moi faire 20 kills en glissant et en tournoyant en faisant un salto arrière avec une arme de mêlée en spé critique je sais pas j'en sais rien mais on verra bien mais en tout cas ça a l'air d'être un truc comme ça ensuite donc d'ailleurs au passage la gueule des armes est incroyable la gueule des armes en basique et aux eff c'est des armes tu vois et mais quand ils ont évolué leur arme le côté un peu néant bizarre un peu alien finalement j'aime beaucoup d'ailleurs je trouve que warframe va de plus en plus dans un style très dark alien un peu plus voilà un peu plus de noir en fait finalement un peu plus sombre tandis que les sentiers en tout étaient plus rouge rougeâtre etc bon là on va vraiment dans du dans du très sombre et j'aime bien ensuite on a vu la nouvelle warframe qui s'appelle gire comme vous voulez bref bref une nouvelle warframe électrique qui a des pouvoirs plutôt sympathiques une pouvoir où on voit elle lance une boule là son premier pouvoir elle lance une boule en fait ça fait une zone autour de cette boule et ça inflige des dégâts aux ennemis autour j'ai l'impression le deuxième pouvoir c'est une autre boule mais ça attire les ennemis au centre ça ressemble énormément au vortex de vauban donc à voir si ce sera mieux ou pas mieux parce que le vortex quand même un ultime chez vauban là c'est juste un pouvoir aux effes son ultime à elle c'est en gros sa jupe elle se soulève et ça fait des dégâts sur une zone autour d'elle j'avoue quand j'ai vu ça j'ai rigolé un peu j'ai fait à surtout que je l'avais call j'ai vu la tête du pouvoir j'ai vu le nom je fais ça va être un truc avec la jupe vous allez voir elle va se lever elle va tourner autour d'elle ça fera des lames et tout bon c'était pas totalement ça mais j'avais call que c'était la jupe en tout cas franchement la nouvelle frame bien que son style sa tête ne me plaît vraiment pas je la trouve moche en vrai avec un petit peu de fashion genre des couleurs plutôt sympa et je sais pas des skins de luxe qui arriveront peut-être rapidement ou des skins ténogènes et puis quelques armures par ci par là il ya moyen sûrement de faire un truc propre mais j'avoue que sa tête me revient pas par contre ses pouvoirs je trouve plutôt sympathique donc franchement why not why not pour la nouvelle frame ensuite ils ont passé à un moment interminable mais genre quand je dis interminable c'est sur les 1h15 de devstream 30 minutes étaient sur le focus et sur sa refonte ils ont fait toutes les écoles de focus point par point en expliquant chaque changement j'en pouvais plus je vais je vais vous dire j'étais en live on a fait on a react le devstream en live d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre en live et je vais je vais poster les nouveaux plannings sur youtube donc vous allez les voir d'autres manières postés ou alors rejoindre discord dans la description et donc on était en live on réagissait et vraiment j'étais sur mon portable et j'étais en train de scroll sur tik tok ou sur les réseaux parce que j'en avais plus rien à foudre genre vraiment c'était trop long c'était très très long et très ennuyant donc vraiment des eux ne refaites pas ça surtout qu'en plus on voyait très bien que ça les saoulait genre à un moment donné la rebecca qui dit bon allez il en reste encore un tel dernier après c'est bon c'est juste les gens savent lire les gens iront lire en jeu vous dites juste on a fait une refonte je vais pas m'attarder dessus mais vous voyez ce que je veux dire du coup le focus est une refonte bon ça a l'air plutôt sympa même si du coup j'ai pas du tout regardé donc je regarderai sûrement quand ça sortira ou voilà d'ailleurs on va parler de la date la date de sortie et on va expliquer pourquoi c'est bien que la date de sortie soit celle qu'ils ont annoncé et ensuite on passe sur le focus ils ont enchaîné avec la fin du coup de cette de cette stream qui était donc sur la une des nouvelles missions s'appelle void cascade ce que vous savez qu'on a trois nouvelles missions void flood void cascade et void armageddon alors on a vu flood dans le dernier devstream qui était le devstream 160 où ça a l'air d'être une sorte moi ça m'a fait penser à l'index où en fait tu as une sorte de moi dire de but de panier et tu dois aller chercher des choses un peu partout dans la map les prendre les ramener dans ton panier et marquer des points et ça augmente en fait un certain truc où ça diminue l'influence du néant puis des fois tu as des boss qui peuvent j'ai eu j'ai l'impression d'avoir compris que c'était un peu un petit truc comme ça je vous avoue que j'ai hâte surtout d'y jouer et j'essaie de pas trop trop me spoil pour le void cascade c'est littéralement une défense d'excavation ça ressemble un peu à ça mais de manière un peu différente en sens où tu as un pod quelque part et il faut que tu le purifie en détruisant les failles du néant qui sont autour du pod avec ton teno une fois que tu as détruit les failles du néant qui attaquent le pod tu dois défendre le pod et en fait tu as des sortes de nouveaux boss bizarres ça ressemble à des liches greener mais un peu néant mélange avec vore enfin c'est bizarre et ben eux ils popent et ils essayent de buter ton enfin de créer des failles pour détruire ton pod donc tu dois les tuer et donc défendre ton pod franchement ça a l'air sympa t'en as plusieurs qui popent dans la map bon j'avoue que d'ailleurs question que je me suis posée c'est quand vous savez qu'il y a plusieurs races du coup dans les missions tu as les greener les corpus pour l'instant c'est les deux seuls qu'on a vu il n'y a pas d'infesté pour l'instant ce qui est à peu près entre guillemets logique parce que je sais pas en tout cas je vois pas les infestés venir vu qu'ils ils peuvent pas décider eux mêmes de se barrer de leur planète pour aller se balader ailleurs mais du coup on a les on a les greener et les corpus et dans la mission où ils ont montré void cascade tu avais les corpus qui étaient au milieu puis tu avais nous à gauche tu avais les nouveaux boss à droite et en fait les nouveaux boss à droite sont pas alliés avec les corpus ils tapent sur tout le monde et nous vraiment on déglingué les nouveaux mobs enfin rebecca déglingué les nouveaux mobs et tu as vu les petits corpus au milieu ils étaient en mode mais pourquoi on est là on sert à quoi en fait c'était le démarche collatéral c'est vraiment tu les enlèves il n'y a pas de changement parce qu'à la fin tu en as six sept des nouveaux ennemis qui sont un peu plus chiants à tuer qu'un corpus tu vois et je me disais mais ils servent à rien les corpus ils sont juste là pour donner une race enfin donner une ouais une race à la mission tu vois bon bah voilà c'est les corpus qui sont utiles franchement tu les enlèves tu vois pas la différence donc franchement ouais ça fait des kills c'est ils auraient pu les enlever ils auraient pu les enlever mais mais bon c'est on se serait plein s'ils n'étaient pas là donc donc voilà mais c'était marrant j'ai trouvé ça drôle finalement en plus de cette mission void cascade on a vu pas mal d'autres choses on a vu un hub assez gros dans le zaryman alors ça j'ai beaucoup aimé et en même temps je suis un petit peu sceptique parce qu'en gros c'est on dirait une sorte de giga hub où on peut croiser d'autres joueurs dedans et il ya une console où tu peux en fait lancer toutes les missions présentes dans le zaryman depuis cette console et puis tu as un ascenseur qui part d'ailleurs quand ils ont vu ça j'étais en mode waouh trop bien un ascenseur et tout c'est super et c'est cool la nouvelle idée sympa et puis quelqu'un dans le chat qui fait ah oui bah comme comme sur fortuna quoi j'essaie d'être heureux sur des petites choses c'est pas facile mais j'essaie de trouver les petits trucs qui me plaise mais bon en tout cas ça va l'air sympa avoir maintenant les pnj qui vont foutre là dedans parce que j'espère qu'il va avoir de l'intérêt et que c'est pas juste un hub où tu vas croiser des gens pour lancer les missions parce que sinon ça n'a pas d'intérêt les gens resteront dans leur vaisseau et laisseront lanceront les vaisseaux les missions de leur vaisseau donc à voir sera vraiment des choses intéressantes dans ce ensuite on a vu un peu d'housing dont c'était sympa mignon bref les png bref et ensuite on a eu la fameuse d'ailleurs il y a eu des bugs oui des bugs bon c'est pour ça du coup que bon la date de sortie c'est le 27 avril je vous dis ça maintenant la date de sortie c'est 27 avril on l'a vu avec le trailer on va en parler d'ailleurs du trailer et voilà 27 avril paf let's go bon c'est très bien parce que pendant le devstream deux fois d'affilée rebecca jouait au void cascade à la nouvelle mission et en fait si vous voulez son perso s'est mis anti-pause il pouvait plus bouger et là j'ai vu ça j'ai regardé le chat je fais bon il sortira pas début du mois vous l'aurez pas tout de suite et ouais on comprend le 27 avril du coup on comprend le 27 avril j'espère qu'ils vont bosser là dessus et que quand ça sortira on va pas se retrouver anti-pause et sans pouvoir bouger parce que eux ils ont des développeurs qui ont fait des trucs voilà nous on n'aura pas ça donc j'espère que ce sera réglé en tout cas ils ont fini le devstream avec cette fameux ce fameux trailer qui d'ailleurs je vais être loin que vous m'a mis un peu de frissons j'ai eu un peu de frissons la musique est sympa je vous la passe à la fin de la vidéo et à la fin de ce trailer il montre quelque chose et j'étais fou j'étais fou quand j'ai vu ça une sorte vous voyez donc les créatures du néant qu'on voit dans zaryman qui forment des êtres bizarres et bah ils sont vivantes ce sont des vraies créatures qui bougent parce que à la fin on voit cette créature bouger et partir en volant donc ça veut dire que dans le néant est ce que ce sont peut-être les restes des personnes qui étaient à bord du zaryman donc les parents les adultes ou est ce que ce sont des personnes des êtres qui viennent du néant et qui sont rentrés dans le zaryman j'ai vraiment un milliard de questions qui me trottent dans la tête parce que j'étais persuadé que ça allait bouger je le savais c'était sûr que quelque chose d'aussi humanoïde soit juste une forme comme ça c'était pas possible autrement mais le fait que on en voit bouger est ce qu'ils vont tous bouger est ce que juste certains bougent déjà je suis persuadé que la quête du lore on va parler à un pnj qui est sûrement une sorte de ces créatures là mais un peu figé dans un mur parce que peut-être que certaines bougent mais d'autres non je ne sais pas mais en tout vivre un peu la petite flamme d'amour que j'ai pour warframe et j'ai extrêmement hâte d'être le 27 avril du coup entre temps vous en faites pas il y aura de vidéo il y aura d'autres vidéos lors j'en ai une qui est en préparation que je vais tourner dans très peu de temps et que je vais sortir dans la foulée il y en a deux autres que j'ai déjà en tête qui vont aussi sortir j'espère avant le 27 avril j'ai trois semaines on bat une vidéo par semaine ça sera cool d'ailleurs petite annonce je sais pas si je devrais le dire parce que à chaque fois que je dis ça après je change d'avis ou alors après je change de voilà mais je vais reprendre un peu plus sérieusement du warframe sur la chaîne voilà que ce soit sur youtube ou sur twitch je vais réduire un peu le nombre de streams par semaine pour me concentrer un peu plus sur vous ma communauté youtube qui est quand même assez grande on a dépassé les 1000 abonnés youtube ce qui est insane je pense que je remarque pas la chance que j'ai il y a des personnes qui en font des vidéos pendant des années sans avoir sans abonnés et vous vous êtes plus de 1000 à me suivre donc merci infiniment et j'ai envie du coup de vous remercier en vous donnant de la qualité et pas vous faire attendre trois semaines avant d'avoir une vidéo comme ça a eu lieu du coup pour la dernière vidéo lors d'ailleurs encore merci infiniment pour tous les retours que j'ai pu recevoir sur et que je continue à recevoir d'ailleurs maintenant sur la dernière vidéo lors de l'homme dans le mur et même sur les anciennes vous imaginez pas à quel point j'ai des retours positifs franchement si warframe me déplaît par son contenu parfois votre amour et votre positivité que vous m'apportez tous les jours via les vidéos via vos commentaires me permettent en fait de continuer à aimer jeu parce que en fait c'est la communauté que j'aime enfin c'est vous bref voilà des bisous tout le monde c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée ou une bonne journée bref comme vous voulez et à la prochaine pour parler du lore de warframe ou autre voilà salut tout le monde elle est votre maison de droit mais elle est beset par les nightmares du void mais si vous êtes jamais à réclamer elle doit être maintenant Sous-titrage ST' 501 ...